Donc, en 2012 a été promu la loi 4709, quels sont les retours ? Alors, pour nous c'est très important que les réglementaires suivent cette volonté politique. Une loi sur les énergies renouvelables et une loi sur l'efficacité hérétique. La loi 4709 est très importante et bien sûr, elle préconisait que l'efficacité énergétique, aussi bien dans le processus de production que dans le niveau de la consommation, soit prise en compte. Éviter le gaspillage et bien sûr, avec une volonté d'atténuer la facture énergétique. Sa mise en œuvre appose principalement sur la performance énergétique. Des exigences en termes d'efficacité énergétique. Et bien sûr, avec les études d'impact énergétique. Et enfin, même l'auditoire énergétique obligatoire à partir d'un seuil et le contrôle technique. Les pays qui ont adopté des textes ont montré qu'avec les textes, ça permet de généraliser les choses. Et c'est très important d'avoir cette approche. Un premier décret est sorti, le 14 novembre 2013, pour le bâtiment. C'est l'enveloppe du bâtiment avec les zonages climatiques qui ont été faits. Avec la dérée, on a pu mettre en place les règles thermiques du bâtiment en fonction des zones climatiques de notre pays. C'est très important d'avoir un, même si les conditions ne sont pas extrêmes, ne sont pas dans les règles européennes ou autres, mais on démarre pour commencer à prendre en compte dans tout ce qui est construction dans notre pays. Parce que le bâtiment est un secteur important. Quand vous construisez un bâtiment, il est là pour plus de 50 ans. Et donc il faut être très vigilant sur la façon de construire. Et quand on fait un peu d'isolation, tout de suite, c'est sur 50 ans qu'on gagne. Donc il faut avoir, on a démarré avec cela et le décret est sorti. Il y a une autre partie, d'autres décrets qui sont en préparation, qui touche à tout ce qui est consommé dans un bâtiment. Et c'est très important aussi, parce que l'enveloppe du bâtiment, c'est pour la climatisation. Et ensuite, tout ce qu'on peut consommer dans un bâtiment, les normes pour l'électroménager, les normes pour l'éclairage, tout ceci, ce qu'on appelle le laxif, est en cours de finalisation pour un décret aussi. C'est très important, parce que quand on s'appuie sur le volet réglementaire, et bien sûr, ça prend plus de temps, mais c'est nécessaire. C'est pas grave, parce qu'en parallèle, on fait des projets pilotes, on montre que ça peut marcher. L'ADER a accompagné un certain nombre de logements sociaux qui ont été accompagnés par un don de l'Union Européenne pour montrer que d'Oujda à Tahla, nous avons les possibilités d'avoir des règles thermiques du bâtiment. Nous avons des acteurs qui sont capables de faire de la bonne isolation. Nous avons des produits d'isolation disponibles sur le territoire national. Donc c'est tout ça qu'il faut mettre en place, et que les acteurs soient formés. C'est pour ça qu'il ne s'agit pas de faire un décret et ça va être appliqué. C'est très important d'un parallèle, d'avoir toutes ces mesures d'accompagnement menées pendant le temps que la loi arrive au Parlement, et qu'elles soient promulguées, et que les décrets soient promulgués. Donc c'est très important de l'approche, de tenir compte qu'il y a un effet temps, mais un effet temps nécessaire, parce qu'en parallèle, il y a des formations et de l'accompagnement. Donc c'est une première étape. Nous voyons d'autres projets, même d'études d'impact énergétique. On parle d'une loi sur l'étude d'impact énergétique. Il n'y a pas de raison. Un projet se développe, il faut qu'on reconnaisse son impact énergétique. Ça se fait, il y a l'ISO 50001, qui est aussi importante, pour pousser l'entreprise à aller vers ses certifications. Donc vous voyez, il y aura même un seuil, à partir d'un certain seuil de consommation, l'audit énergétique obligatoire pour les grandes entreprises. Donc vous voyez, les mesures aussi préconisées dans les états généraux d'efficacité énergétique sont dans ce projet de texte.